Musique Ma passion pour la mer vient probablement de mes parents, et mon père et ma mère qui naviguaient et qui m'ont inscrit dans une école de voile en Sicile, quand j'avais environ 7 ans. Et j'ai commencé à faire de l'optimisme, des petits bateaux, des petits dériveurs à la voile. Ils avaient commencé à naviguer assez tard, et c'est avec eux que j'ai appris à naviguer. Mon palmarès en navigation, c'est la chose la plus importante. Il faut retourner en arrière en 1992. En 1992-1993, j'ai traversé la Méditerranée et l'Atlantique en catamaran de sport, en hobby 4, avec mon père à deux. 2001, Italie-Canarie en solitaire, sans escale, sans assistance. 1700, 1000 en solo sur un catamaran de sport, toujours hobby 4. 2002, pendant la Rue du Rhum, j'ai fait la première mondiale de traversée de l'Atlantique, toujours en solitaire, sans escale, sans assistance. Et 2006, la Transpacifique Nord, de Yokohama à San Francisco, sur un catamaran de sport, en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc un petit bateau, sans cabine, moins de 6 mètres. Et 2009-2010, le tour du monde, sur un bateau de 6,50 mètres, toujours en solitaire, sans escale, sans assistance, et par les trois capes. La plus grosse différence entre le 6,50 et le 60 pieds, c'est la taille et les efforts. Donc il faut pouvoir gérer un bateau très puissant, beaucoup plus puissant, voire dix fois plus puissant que le 6,50, mais dans une condition de course, pas de croisière. C'est ça la plus grosse différence entre les deux bateaux. Pouvoir naviguer autour du monde avec des 60 pieds qui sont des monstres de puissance, c'est des planches à voile de 18 mètres, c'est la folie de naviguer avec. C'est des efforts énormes, c'est des tonnes à chaque fois, des voiles qui font plus de 100 kg à déplacer. Et surfer au-delà de 30 nœuds sur des vagues de 10, 12, 14, voire un mètre, c'est impressionnant, c'est la folie. C'est ça qui est beau, on y va aussi pour ça. De naviguer avec des skippers professionnels au top niveau dans le monde, c'est quelque chose, c'est impressionnant. Pour moi, c'est un honneur de partager ça avec eux. J'avais choisi les Sables d'Olonne pour partir pour mon tour du monde en 650 parce que c'était les départs du Vendée Globe. Et donc, peut-être déjà, c'était un peu écrit dans mon parcours que j'allais faire le tour du monde un jour en course. Et après, c'était une rencontre humaine avec Didier Elin, Monsieur Team Plastic. Alessandro Di Benedetto, j'en avais entendu parler par les médias. J'avais suivi dans les journaux son exploit, ce qu'il avait fait. Un jour, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, j'ai un bateau qui s'appelle Lex Akhena, donc qui est là, qui est à vendre. Et c'est un bateau qui a fait trois fois le Vendée Globe, qui est sûr, bien sûr, identifique, donc une ancienne génération. Mais vraiment, c'est un bateau qui me plairait bien d'avoir. Mais après, je suis retourné voir mes collègues de la Plasturgie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un petit peu, ces quatre sponsors issus de la Plasturgie, à aider Alessandro à faire le Vendée Globe. L'implication avec Didier Elin, elle est forte. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu pendant la préparation. Quand on a poncé le bateau la première fois, il était là à gratter le bateau avec moi. Je vois qu'il est très impliqué et je suis content de ça, beaucoup. Le sponsor, on ne l'attend pas toujours en train de coller les hublots ou coller des plaques de plomb sur le bulbe de l'acquis. D'abord, on est parti quand même avec un budget très limité. Donc, on essaie d'en faire le maximum par nous-mêmes. Les salariés de mes sponsors, de mes partenaires, s'investissent beaucoup. Donc, ils m'ont aidé beaucoup. Ça va du type Plastique, Germe Plastique, l'Océane de Plastique et GSP. C'est vrai que cette histoire est un peu particulière. On fait avec un budget très serré. Et c'est beaucoup par amitié que les gens viennent nous aider. C'est quelque chose qui peut être assez différent par rapport aux autres teams parce qu'ils viennent m'aider. Il y a eu un partage et il y a un partage avec tous ces salariés. Nous aussi, on vise la première place des quilles fixes. Les bateaux qui fixent, ça veut dire qu'il y a des bateaux qui ont un quai pendulaire et ça existe des bateaux qui ont la quai fixe. Mais je crois qu'à ce jour, on est le seul à l'avoir. Je vise à faire un beau Vendée Globe à terminer et après à faire la meilleure performance possible parce que, comme j'ai dit, le Vendée Globe se prépare aussi à terre. Et ce n'est peut-être pas le bateau plus performant au point de vue navigation, au point de vue vitesse, au point de vue puissance qui va être sur le podium. Et ça, c'est le Vendée Globe. C'est en plus une course qui a deux aspects. Il y a un côté compétition, pur et dur. Et il y a un côté humain, un côté préparation, un côté valeurs humaines qui fait que cette course-là est la course la plus mythique en France. Il n'y a pas une course qui dure aussi longtemps, en solitaire, où il faut constamment pousser le bateau, se pousser dans ses retranchements à soi. Ça nécessite beaucoup de qualité et je pense qu'Alexandro en a. Je pense et j'espère qu'il va faire son petit bonhomme de chemin, qu'il va faire ça à sa main. Et comme tout le monde n'arrivera pas, qu'il sera dans les arrivants et donc bien placé. Parmi les valeurs que je porte en navigation, et je l'ai toujours fait depuis petit, c'est le contrôle un peu de l'environnement, donc la préservation de l'environnement. C'est pour ça que le bateau, on a mis beaucoup moins de gasoil par rapport à son dernier Vendée Globe. On a réduit les réservoirs de gasoil et le bateau fonctionne quasiment sans diesel, sans moteur thermique, même si on est obligé d'avoir un moteur. Et j'ai une grosse surface de panneau photovoltaïque, une éolienne à 200 watts et un hydrogénérateur qui peut arriver au-delà de 400 watts. Il y a une liée particulière avec la nature dans un voyage comme ça, il y en a eu pendant le 650. Je me souviens, c'est parmi mes plus beaux souvenirs. Sud de l'Australie, les dauphins, pour la première fois dans la vie, j'ai pu les toucher, mais c'est eux qui sont venus me caresser. C'est eux qui sont venus se frotter à ma main, à mon bras pendant que j'étais en train de les filmer. C'est enrichissant, c'est quelque chose d'énorme, c'est vraiment un coffre-fort de souvenirs, de sensations que j'utilise à terre pour avoir des ressources, des énergies et vivre bien à terre. Sous-titres par Jérémy Diaz